Salut, cette vidéo est extraite de la clinique que j'ai faite pour nos joueurs au Centaure de Grenoble sur les bases avancées du football américain. J'ai décidé d'en faire un cours en ligne gratuit sur French Defensive Back Football School. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi ! Comme je vous disais, le football américain c'est un sport d'espace et donc du coup ce down and distance est une première notion d'espace. C'est-à-dire que du coup le fait qu'on ait 10 yards à parcourir, c'est une première notion d'espace. Mais là on a parlé d'espaces verticaux, ok ? Donc dans la profondeur du terrain, le fait d'avancer sur le terrain. Maintenant on va essayer de parler un peu plus en latéralité. Un terrain de foot il est divisé en 5 grandes parties. Donc c'est-à-dire que sur la largeur on a 5 parties qui sont différenciables. La première chose qui est vraiment importante à comprendre, ce sont les hash marks qui sont les traits que vous voyez là, ok ? Les hash marks en fait délimitent la zone dans laquelle la balle peut reprendre, dans laquelle le jeu peut reprendre, ok ? Donc on parle à l'intérieur des hash marks. Donc de l'intérieur des hash marks à l'intérieur des autres hash marks, il y a 13,3 yards. C'est-à-dire que la balle peut reprendre ici, ou là-bas, ou entre ces deux hash. Elle ne peut pas reprendre à l'extérieur des hash. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Qu'est-ce qui définit que la balle va reprendre à gauche ou à droite ? Simplement, si le jeu se déroule à droite, ici, admettons, qu'il y a un plaquage qui est fait là, donc à droite du terrain, on va reprendre sur le hash de droite, ok ? Si la balle est cachée ici par un receveur de passe, la balle est attrapée, on fait le plaquage, on va reprendre du coup là, ici, là où il s'est fait attraper, où il s'est fait plaquer. Et inversement pour l'autre côté, d'accord ? Ça, c'est vraiment important, les hash marks, parce que du coup, ça fait qu'au début de l'action, la plupart du temps, il y a un grand côté et un petit côté, d'accord ? 80% des jeux de foot, là, c'est ce qui est écrit ici, 80% des jeux de foot prennent sur un hash, sauf PAT, les PAT, c'est les transformations, c'est quand on a marqué un point en attaque, quand on a marqué un touchdown, pardon, on va avoir une PAT, donc un point after touchdown, donc soit on va pouvoir convertir en tirant entre les deux poteaux, soit on va pouvoir faire une passe, et la PAT reprend toujours au milieu du terrain, d'accord ? Ça, c'est une variable non... enfin, ce n'est pas une variable, justement, d'accord ? Donc, en revanche, sur tout le reste du jeu, 80% des jeux de foot reprennent sur un hash, et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous de comprendre ça, parce que, comme je vous disais, on a ce fameux grand côté qui va faire à peu près 33 yards, et le petit côté qui va faire 20 yards, ok ? Entre les deux haches, il y a 13 yards, et après, du coup, on a encore ce grand côté qui est divisé en deux, et le petit côté également, ok ? On a ce qu'on va appeler l'extérieur du terrain, qui est de la sideline à l'intérieur des numéros, c'est l'intérieur des numéros, ici, ce n'est pas le début des numéros, attention, c'est l'intérieur des numéros. Sur les terrains régionales, en France, les numéros ne sont pas écrits, il y a un trait, il y a simplement un grand trait, donc qui va être tracé comme ça. Ensuite, du coup, on va avoir le sim, qui va faire, du coup, de l'intérieur des numéros jusqu'au hash, qui représente 11 yards, du coup, pour un total de 20 yards, du hash mark jusqu'à la touche. Donc ça, c'est vraiment important, parce que ça va modifier énormément de choses dans la structure du jeu, ok ? Du coup, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont plus dures à exécuter pour l'attaque que d'autres. Et la première chose, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire que sur une course et sur une passe, ce qu'on voudrait, c'est de la verticalité en attaque. Ce qu'on voudrait, c'est aller tout droit, parce que du coup, à chaque fois que je vais tout droit, je prends un yard. Là, vous voyez, je pars d'ici, par exemple. Là, j'ai parcouru 7 yards. Par contre, si je dois parcourir ces 7 yards en diagonale, je vais parcourir une distance supérieure à celle que j'aurais parcourue si j'avais simplement été tout droit, d'accord ? Et tout le temps que je vais être horizontal sur le terrain, je ne prends pas de yard. Ça, c'est ce qui fait que le football américain, c'est un sport qui est intéressant. Si on jouait sur un terrain qui était circulaire, ça serait un sport qui n'aurait aucun intérêt, parce que du coup, tous les gains auraient la même valeur. Or que là, ce n'est pas le cas. Donc une course extérieure, par exemple, a moins de valeur qu'une course intérieure. Une passe extérieure a moins de valeur qu'une passe intérieure. Et du coup, ça, ça change plein de choses. Ça change le fait que sur les extérieurs du terrain, la défense est moins fragile et l'attaque doit réaliser des choses qui sont plus complexes. Là, je vous donne un exemple. Alors, ça fait un peu mathématique vu comme ça, mais c'est intéressant. C'est que si je cours un tracé vertical petit côté, donc une fade, c'est comme ça que ça s'appelle, petit côté, là, ce joueur part sur les numéros, ok ? Ou que je cours un hook, ici. Donc je fais cinq cartes et le joueur s'arrête ici, au grand côté, en étant parti des numéros. D1 est égal à D2. Ça veut dire que la distance de lancé pour lancer ça est exactement la même que pour lancer ça. Sauf que là, j'ai pris cinq cartes et là, j'en ai pris 20. Et ça, ça change énormément de choses dans le football. Énormément de choses. L'autre chose que ça va changer, c'est que le temps où la balle va être en l'air est le même. Par contre, le temps pour parcourir le tracé n'est pas le même. C'est-à-dire que là, le temps que mon joueur atteigne une certaine hauteur avant que je lance la balle est plus important que le temps que mon joueur va mettre à atteindre ici. Donc là, c'est ce que vous voyez par T1 et T2. Ça, c'est vraiment important parce que ça modifie beaucoup de choses dans votre manière à vous de jouer. Parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'on ne peut pas tout défendre. Et l'attaque, il faut bien que vous compreniez que si je suis receveur, plus je vais à l'extérieur du terrain, plus ça sera dur pour moi de recevoir un ballon parce que plus ça sera dur pour mon cubet de le lancer. Ça modifie vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501